aujourd'hui je vais parler d'un sujet important parce que je vois beaucoup de vidéos sur internet où ils montrent des personnes prêchées ou en tout cas qui transmettent des messages soi-disant divins, des messages cosmiques, des messages galactiques ou intergalactiques, des prédilections, mais aussi des prédictions, mais aussi des sortes de prophéties, ou alors il y a des gens qui tirent les tarots pour savoir quels seraient les messages divins ou je ne sais quoi. Donc il y a des gens qui sont complètement, excusez-moi du terme, illuminés. Sur internet on voit qu'il y a des gens qui disent oui nous sommes les enfants d'Orion, nous venons de la planète de Vénus, nous venons du système planétaire, que nous allons bientôt à Terre 2, que là sur cette Terre on travaille mais dans l'autre on œuvra, que il n'y a pas de sauveur qu'on est notre propre sauveur, que Dieu n'existe pas, c'est plutôt l'univers qui est Dieu, que la Terre c'est une Terre déesse, que voilà tous ces conneries, excusez-moi du terme. Alors moi pour commencer c'est que si l'univers est un Dieu comme vous le dites, alors qui a créé l'univers ? Si l'univers est un Dieu, quel était le commencement de l'univers ? Qui a créé l'univers de base ? C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui a créé l'univers. Donc voilà. De deux, certains disent que nous allons créer nous-mêmes en tant qu'être de lumière, être divin, parce qu'il y en a qui nous considèrent comme des dieux, comme les animistes par exemple, qui disent qu'il y a des dieux partout, même une feuille qui tombe, bah si c'est un dieu qui est tombé. Ou alors il y en a qui disent que là, un arbre, les arbres ce sont des dieux, les animaux ce sont des dieux, les humains ce sont des dieux, les insectes, les nuages, enfin voilà. Tout ce qui anime, c'est pour ça le mot animiste, sont des dieux. Donc les étoiles, les planètes et tout sont des dieux. Voilà, ça me fait rappeler ça. De deux, comment voulez-vous que l'être humain, parce que pour eux ce sera pas une nouvelle terre, ce sera plutôt qu'il y aura un grand changement positif, que l'être humain va évoluer dans le sens spirituel, que maintenant que ça soit bon ou méchant, maintenant dans cette terre même, qu'on va avoir une nouvelle terre dans cette terre même et qu'on va œuvrer, qu'on va cultiver nos propres fruits, nos propres légumes et tout. Que les êtres humains seront 100% spirituels. Voilà. Donc ça en gros, c'est pas une nouvelle terre, une nouvelle planète terre. Non, pour eux, c'est cette terre-là qui va se régénérer actuellement, la terre actuelle, qui va se régénérer et qui va être nouvelle, une nouvelle terre. Et que les êtres humains, pareil, ils vont évoluer, ils seront des nouveaux humains. Et qu'on sera accompagné des esprits, des pays des merveilles et un mélange de Star Trek. Voilà. Juste une chose, c'est que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. C'est pas comme certains disent que nous vivons dans un monde où il y a des licornes, des elfes, où il y a des fées, où il y a de la poudre magique avec un arc-en-ciel que vous retrouvez au bout de l'arc-en-ciel des pièces d'or dans un seau. J'ai l'impression qu'ils ont, ces gens-là ont mélangé plusieurs choses. Les religions celtiques, les religions germaniques, les religions gréco-romaines. Et en plus de cela, c'est qu'ils disent que nous venons d'Orion, que nous sommes les enfants de Vénus, que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est complètement n'importe quoi. Ça me fait rappeler aussi un mélange de la secte Raël. Vous savez, les Raéliens. Petite histoire, l'homme qui a créé la secte Raël était de base un chômeur et que pour avoir de l'argent, ce qu'il a créé, il a créé une secte en disant qu'il a reçu des messages divins, qu'il a été transporté spirituellement par des extraterrestres et que les extraterrestres l'ont fait montrer la véritable voie, qu'il n'y a pas de Dieu, mais que les extraterrestres sont appelés des Elohim. Voilà, ils ont pris en plus... Ils disent que Dieu n'existe pas, mais ils ont pris le nom de Dieu. Vous voyez ? Elohim, en hébreu, ça veut dire Dieu, l'éternel. Mais on dit Elohim au pluriel pour des dieux, par exemple. Voilà, c'est pour désigner des dieux aussi. Mais là, ils ont dit que ce sont des dieux, des Elohim. Donc, vous vous rendez compte, c'est... Il y a plein de gens qui ont adhéré à cette secte. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui espèrent. Des gens se font endoctriner. En plus, il y a des gens qui donnent tout ce qu'ils ont et c'est jamais assez. Ils ont une... Leur vie est totalement sous contrôle de ces sectes. Ils ne peuvent plus penser librement. Ils ne peuvent plus rien faire librement. Tout est sous contrôle de la secte. Voilà, ça me fait pareil. Il y a des gens qui font en ligne des tarots. Ils mettent à côté des pierres semi-précieuses. Par exemple, de l'améthyste, de l'onyx, du lapis lazuli ou je ne sais quoi comme de l'agate ou du quartz quartz rose ou du quartz blanc transparent. Voilà, ils mettent tout et n'importe quoi dans un hôtel avec des pentagrammes, des lunes, des étoiles, des soleils, avec des statues d'elfes, des statues de fées, des statues de je ne sais quoi, des anges, mi-anges, mi-fées. Ils tirent les cartes, ils font des pendules, la radiesthésie, ils font tout cela. Moi, je tiens à vous préciser que moi, à l'époque d'avant, je faisais ces conneries. Et oui, malheureusement, à une époque donnée, j'ai utilisé dans le passé des cartes pendules et tout. Bien évidemment, je m'en excuse auprès de l'éternel et je me repends. C'est vrai que maintenant, je suis devenu plus sévère au niveau des croyances puisque j'ai appris une chose, c'est que quand vous faites les cartes, les tarots et tout, malheureusement, vous ouvrez des portes spirituelles aux démons dans votre vie, dans votre demeure, dans tout ce que vous avez. Et malheureusement, il y a de la possession, il y a plein de choses. Et du coup, c'est comme la Ouija ou des trucs comme ça et vous recevez un esprit de mort et un esprit de divination, malheureusement. C'est malheureux, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc du coup, pour moi, Yeshua a dit que, et c'est totalement vrai, ce sont des faux prophètes. Il y a des faux Christ qui viendront, des faux prophètes et ils en séduiront beaucoup. Bien évidemment, c'est vrai parce que quand vous faites une prévention, une prédilection au niveau des cartes ou quoi que ce soit, vous dites, voilà, prophétie, qu'est-ce qui va se passer ? Donc vous prophétisez. Donc si la prophétie est fausse, vous êtes un faux prophète. Et n'oublions pas une chose, c'est que les prophètes n'utilisaient pas de support, n'utilisaient pas les cartes ou quoi que ce soit. Eux, c'était directement par l'esprit de Dieu. Eux, c'est un autre esprit qui viennent. Ce sont des esprits de démons. Donc alors ils disent que tel ange m'a visité, tel esprit m'a visité, j'ai reçu telle révélation. En réalité, c'est l'esprit du mal que lui-même Satan se déguise en ange de lumière qui donne des faussetés. On appelle ça l'esprit de sectaire. Esprit de sectaire, esprit de divination, esprit, tout esprit qui ne vient pas de Dieu. De toute façon, les tarots, les pendus, les cartes et tout ça, ça ne vient pas de Dieu mais ça vient du mal. Tout simplement, ça vient de Satan. Donc alors il y a des gens qui ont fait des vidéos style message cosmique, message galactique, intergalactique, que nous sommes dans la, nous entrons dans la cinquième dimension, que nous sommes des êtres spirituels avancés, que nous avons une connaissance plus qu'avancée, que maintenant nous sommes des êtres humains libres de toute loi, de toute croyance ou je ne sais quoi, que maintenant nous sommes élevés. Voilà, maintenant c'est ça. Alors si les gens, parce qu'il y en a ils disent de ne rien imposer aux autres. D'accord, ok. Je suis d'accord sur le fait qu'on ne doit pas imposer mais on doit aussi mettre des barrières et on doit mettre aussi une limite à tout cela, n'est-ce pas ? C'est que vous ne pouvez pas tout faire n'importe quoi dans cette terre, ni dans cette ville, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si les gens sont libres, ils ont le libre arbitre de faire tout et n'importe quoi, dans ces cas-là, tous les gens dehors tueront tous et voleront, ce sera l'anarchie totale et il n'y aura ni conscience, ni même, il n'y aura aucune limite. Donc on ne peut pas rien faire, on ne peut pas tout faire, faire ce qu'on veut sur cette terre. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'après la mort, il y a les conséquences après la mort. Ça il faut savoir. Il y a les conséquences après la mort. Il y a des gens qui s'en foutent de tout cela, ils font quand même. Et malheureusement après la mort, ils y vont où en enfer ? Parce que, tout simplement, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc alors il y a des gens, ils croient en des elfes, en des licornes, ils croient en des idoles, ils croient en des faux dieux, des fausses déesses. Et quand vous leur dites, non, vous êtes des idolates parce qu'il n'y a qu'un seul dieu, ben là c'est, ah ben non, moi j'ai la loi, j'ai une loi de l'attraction, une loi censée être libre dans tous mes choix. Je suis mon propre sauveur, je suis mon propre dieu. Voilà ce que c'est les gens dans leur propre cœur. Ils se considèrent comme des propres dieux. Ils font des méditations transcendales, ils font des méditations où ça leur mène en trans. N'oublions pas que dans l'hindouisme, même dans l'hindouisme, chez les shivaïstes, ils utilisent de la marijuana pour s'élever spirituellement et avoir plus de contrôle, je ne sais quoi, dans leur esprit. Parce qu'ils disent que Shiva a créé la marijuana. Donc vous savez à quel point la drogue, ça fait, comment ça fait délirer et que c'est n'importe quoi. Donc il y a des gens, c'est pareil, ils vous disent n'importe quoi. Ils ont même dit que tel ange les a visités. Ils ont même dit que Jésus les a visités ou que la Vierge les a visités pendant les tarots ou je ne sais quoi. Et encore pire que ça, c'est qu'il y en a qui osent dire que c'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Par exemple, ils tirent les tarots ou ils font des fausses prédilections. Ils disent bah tiens, ça c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit ça. Alors là, il faut s'y attendre à avoir de gros règlements de comptes. Ça je peux vous le dire. Parce que l'éternel est contre ces choses-là. L'éternel est contre ces choses-là, les tarots et tout. Tout cela, même l'éternel a dit vous ne laisserez point vivre la sorcière. Alors attention, je n'incite personne. Ce ne sont pas des paroles pour inciter quoi que ce soit. Faites attention. Mais c'est pour vous dire que ceux qui ont un esprit de divination seront punis de mort. Leurs fangs retomberont sur eux-mêmes. Mais évidemment, s'ils ne chassent pas cet esprit et s'ils ne se repentent pas, tout simplement. Parce que l'éternel est bon. N'oublions pas que l'éternel est bon. Et que si vous abandonnez ces choses-là, que vous vous repentez, que vous les chassez dehors de votre vie, et que vous accueillez l'esprit de Dieu, c'est bien. Mais ceux qui mourront, enfin qui seront jusqu'au bout avec ces esprits de divination et tout, ils mourront dans la mort spirituelle et ils auront malheureusement leur sang retomberont sur eux. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui font des soins quantiques, des soins cosmiques, des hypnoses aux méditations cosmiques. Donc alors, il y en a qui ont dit, comme l'univers est un dieu, il faut méditer, ne faire plus qu'un avec l'univers. Voilà. C'est comme le Coran qui dit que Allah utilise les étoiles du ciel comme missiles pour lapider les démons. Voilà, c'est pareil, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Faites attention, parce que tout simplement, l'éternel a bien dit de ne pas avoir chez nous des personnes qui pratiquent le métier de devin, d'astrologue, voilà, de tout cela. Voilà, n'oublions pas que l'éternel a dit que les sorcières, les magiciens et tout, hériteront du lac de feu. Faites attention, Apocalypse chapitre 21, verset 8, et aussi Apocalypse chapitre 22, verset 15. Donc faites attention, faites attention à ces fausses prédilections. Ce sont des faux prophètes. Ils vous annoncent des choses qui sont fausses, mais en plus ils emmènent des gens en enfer. C'est comme s'ils invoquaient les esprits de la Ouija. C'est pareil, quand vous faites les cartes, c'est comme si vous faites la Ouija. Et vous laissez des portes ouvertes aux esprits, à Satan et aux démons et tout. Donc voilà, alors il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de New Age, un mélange de Golden Dawn, un mélange de la secte raélienne, un mélange même d'une fausse doctrine appelée Christ-Maitreya, où il y a des maîtres ascensionnés qui font appel à des maîtres ascensionnés, qui sont guidés par des maîtres ascensionnés, qui sont... Voilà, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Si l'Éternel doit envoyer des êtres spirituels, c'est lui-même qui en verra. Alors que eux, leurs maîtres ascensionnés, ils sont libres, ils n'ont pas de maître, ils sont leurs propres maîtres et que... Voilà. Donc en gros, c'est comme des dieux, quoi, en vrai. Vous avez un mélange d'idolâtrie, de spiritisme, de satanisme, de... Voilà, de tout. En plus, quand on vous dit énergie cosmique... Non mais, non, là, j'ai l'impression qu'on est dans Star Trek, excusez-moi. Là, la guerre des étoiles ou je ne sais quoi. Non, voilà, parce qu'ils disent aussi qu'il est très important de faire appel aux astres, que nous sommes les enfants de Vénus, que nous descendons d'Orion. Alors, qui c'est ce fameux Orion ? Eh bien, Orion, c'est une constellation située quasiment sur l'équateur céleste. Donc, il y a aussi une mythologie grecque, que Orion serait un chasseur géant de la mythologie, réputé pour sa beauté et sa violence. La légende raconte qu'il fut transformé en un amas d'étoiles par Zeus, donnant son nom à la célèbre constellation d'Orion. Voilà, donc en gros, on descend d'un chasseur géant hideux qui est réputé pour sa beauté et sa violence. En gros, il est devenu des étoiles par Zeus. Wow. Bon, on descend, ça veut dire que les êtres humains descendent d'Orion. C'est comme il y a des gens qui disent qu'on descend de l'Égypte, de Ré ou d'Osis ou Isis ou je ne sais quoi, où il y a des gens qui disent qu'on descend de telle ou telle divinité. Donc, vous voyez, ce sont des mélanges égyptiennes, celtiques, des germaniques, gréco-romaines. Voilà, il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. Maître ascensionné, en gros, c'est-à-dire que nous sommes guidés par des personnes qui sont dans, on appelle ça des ovnis ou je ne sais quoi. Voilà, donc chacun font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, c'est que c'est complètement hallucinant. En plus d'appeler des planètes par des noms grecs ou romains, Vénus, Uranus, Jupiter, là, Orion, on descend d'Orion, et bien, quand même, c'est... La prochaine fois, on descendra du soleil et que le soleil... Ah bah oui, 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 effectivement, il y en a qui ont déjà dit ça. J'allais faire une blague, mais oui, effectivement, il y a des gens qui se disent qu'on descend du soleil, effectivement, ou de la lune. Voilà, bromp. La prochaine fois, on descendra carrément de l'autre système, de l'autre univers, voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi il y en a qui ont dit qu'on descend du soleil ? Parce que, tout simplement, ils ont fait référence à des dieux solaires, comme l'Égypte ou des trucs comme ça. Et donc, Ré, le fameux dieu solaire de l'Égypte. Donc, ils disent que nous descendons des Ré, et bien, comme c'est un soleil. L'Éternel a bien dit de ne pas être séduit, de ne pas pervertir notre âme, au point de se prosterner devant l'armée des cieux, devant les soleils, devant la lune et constellations et tout. Parce que ce sont des abominations auprès de l'Éternel. Ça, malheureusement, ils le font. Même dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, quand il y a eu l'idole de la jalousie, qui a excité la jalousie de l'Éternel, il y a eu Tammuz et tout, et qu'il y a des hommes qui ont tourné la face de l'Éternel et qui ont tourné le dos devant le temple de l'Éternel, et ils se sont prosternés devant le soleil. Donc, vous voyez, faites attention à des gens qui vous disent, ouais, que nous recevons des messages cosmiques, intergalactiques, que nous allons vivre dans Terre 2, hein, Terre 2, bientôt, 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 on aura des numéros sur notre front, bientôt, bientôt, on dira, salutation citoyen, salutation terrien, bon, je, bon, c'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont des esprits de démons qui rentrent en eux et que, malheureusement, ils croient avoir une révélation divine, mais, voilà, c'est comme Christ Maitreya, c'est comme le bouddhisme, l'hindouisme, enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est, en plus, ils font des soins intergalactiques, des soins quantiques, des soins cosmiques, avec le cosmos, avec les chakras, euh, bon, voilà, c'est, voilà, c'est comme ça. Ben, moi, j'ai, j'ai fait cette vidéo pour vous prévenir des dangers de tout cela, sachez une chose, c'est que ces pratiques-là mettent en enfer, les gens qui prêchent de telles choses ne savent pas quelles conséquences il y a spirituellement, n'oublions pas que nous vivons pas dans un monde de bisounos, mais dans un monde où il y a une guerre entre le bien et le mal, que les démons et les anges, ils se battent souvent, effectivement, il y a souvent des guerres, parce que les démons veulent la perte de l'humanité et l'armée de l'éternel qui est aux cieux, avec l'éternel Yeshua et le Saint-Esprit, veulent sauver l'humanité. Donc, il y a une guerre spirituelle, nous vivons pas dans un monde bisounours, ça, ça n'existe pas, le monde où il y aura des licornes, avec des fées, avec des, des nains de jardin, et des trolls, ou avec des licornes ailées, bon, bah écoutez, il n'y aura pas une licorne qui fera caca à un arc-en-ciel, voilà, qui ne fera pas caca, et le caca sera de couleur arc-en-ciel, comme certains le disent, enfin, je préfère en rigoler, mais c'est un sujet sérieux quand même, parce que, bon, on peut, on peut se dire, bon, ça, c'est des trucs d'illuminer et tout, mais finalement, quand les gens pratiquent ces choses-là, il y a des gros risques spirituels, puisque ce ne sont pas des fées, des licornes que vous faites appel, à des gardiens galactiques, ou à des esprits galactiques, mais c'est bien des démons, et à Satan lui-même, donc c'est pour ça, bon, je rigole de ça, parce que, voilà, parce que c'est complètement absurde, ces croyances et tout, c'est des gens qui, malheureusement, qui sont illuminés, mais, dans un sens, je ne rigole pas trop, parce que, je me dis, que, si les gens mettent en pratique ces choses-là, oulala, spirituellement, ce n'est pas bon, spirituellement, il y a eu de gros impacts spirituels, et les gens risquent de se faire posséder, et après leur mort, aller tout droit dans les flammes de l'enfer, surtout, ne faites pas les tarots, n'écoutez pas ces prédictions, en disant, tel ange, vous a laissé tel message, je ne sais quoi, en plus, la plupart du temps, c'est qu'ils ne donnent pas des messages spirituels, ils donnent des messages matériels, par exemple, message pour la banque, message pour les situations financières, message, voilà, donc, c'est complètement, en plus de voir des gens qui sont mi-hommes, mi-esprits, mi-estraterrestres, donner des messages, voilà, c'est, voilà, on peut se demander si ce n'est pas des démons, ou quoi que ce soit, parce que là, c'est chaud quand même, c'est chaud, parce que, si les gens mettent en pratique toutes ces choses-là, ils ne font pas appel à l'éternel, ni à des esprits bienveillants, mais à des esprits masqués, et déguisés, des esprits féroces, des esprits destructeurs, blasphémateurs, déguisés, en des esprits bienveillants, ce sont des esprits malveillants, de toute façon, et pourtant, j'ai déjà entendu des gens aussi dire qu'ils sont en communication, ou carrément en communion avec des esprits galactiques, des esprits qui viennent d'une autre dimension, des êtres qui viennent d'une autre dimension, ou qui sont dans la galaxie lointaine, ou je ne sais quoi comme conneries, qui sont en communication directement avec les extraterrestres, donc, vous voyez, comment voulez-vous, voulez-vous que, il y a des gens, il y a des gens qui tombent dans le panneau, malheureusement, il y a des gens qui sont séduits par ces faux prophètes, parce que finalement, ils sont en train d'annoncer des idoles, des démons, mais en plus de cela, c'est qu'ils sont en train d'emmener des gens en enfer, il n'y a pas que ça, il y a aussi, ils disent que, que Jésus, c'est qui fait partie des membres, maîtres ascensionnés, qui disent que, que, voilà, il y a des êtres de lumière tels que Vishnu, Bouddha, ou je ne sais quoi, aux côtés de Jésus, ou alors qu'il y a des, il y a plein de gens qui disent des trucs comme ça, c'est très, 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 très grave, je peux vous le dire, c'est très, très grave, déjà, Vishnu, il n'existe pas, c'est un démon, Bouddha, nous savons que c'est aussi un démon, et Yeshua, c'est le fils de Dieu, le Machiach, donc, il ne peut pas se mélanger avec les démons, tout simplement, mais vous voyez, il y a plein de gens, qui annoncent des choses comme ça, surtout que j'entends des gens, qui font des prédictions, en disant, voilà, nous avons reçu, tel ou tel message, de la part de maîtres ascensionnés, qui vous dit, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, ou je ne sais quoi, donc, ça veut dire que les gens sont séduits, les gens ensuite mettent leur confiance dans leurs paroles, et ils ont de l'espoir, malheureusement, que, voilà, donc, ça, ce sont des fausses prophéties, des fausses prédictions, en plus de cela, c'est qu'ils donnent des fausses espérances, c'est complètement des faux prophètes, parce qu'ils annoncent des choses complètement ahurissantes, par exemple, qu'ils sont en communication avec des esprits de haute fréquence, de haute vibration, je ne sais quoi, qu'ils ont un canal direct depuis une sphère planétaire, des trucs comme ça, ou alors ils ont dit que nous sommes en sphère directe, et nous sommes connectés directement depuis la sphère angélique, que, voilà, donc, ces gens-là sont des faux prophètes, ils annoncent des fausses choses, des choses fausses, malheureusement, ils donnent des faux espoirs, et vous savez très bien où vont aller les faux prophètes après leur mort. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8 et 22, verset 15, « Que les enchanteurs, mais aussi les idolâtres et les menteurs, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, auront leur part dans les temps ardents de feu et de souffre. » Voilà, donc c'est pour vous dire qu'ils seront jetés dehors, même, dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les impudiques, les abominables et tout, et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Voilà, donc, il y a des gens qui ont fait des fausses prédictions, qui ont dit que, oui, voilà, d'après nos calculs, ça tombera à tel ou tel moment, qu'il y aura la fin et tout, et ils ont donné des dates précises, des heures précises et tout, et malheureusement, les dates sont passées, elles ont été périmées, et il y a eu une date de péremption, bien évidemment, mais, eh ben, il n'y a rien eu. C'est comme, vous savez, la fin du monde, en 2012. Vous savez, il y a eu même un film qui ont fait ça, ils en ont fait un bordel. Eh bien, finalement, ça ne s'est jamais arrivé, parce que, tout simplement, c'était le calendrier des Mayas, ce n'était pas la fin du monde, mais c'était tout simplement la fin de leur calendrier. Tout simplement. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que, ni Yeshua, ni les saints anges, ne connaissent ni l'heure, ni la date de la fin de toute chose. C'est uniquement le Père qui connaît toute chose. C'est uniquement l'Éternel, notre Père, qui connaît la date et l'heure de la fin. Bien évidemment, l'Éternel, je pense, qui rassemble ses élus, qui rassemble ceux qui doivent être rassemblés, et s'il y a des personnes qui se repentent, voilà. Mais, après, quand ça sonnera, c'est l'Éternel seul qui décidera. Les gens peuvent faire autant de calculs qu'ils veulent, autant de faire de pendules, de faire de, d'invocations, de je ne sais quoi, ou de demander à des maîtres ascensionnés, même eux, ils ne connaissent pas. Même eux, ils ne connaissent pas. Pas du tout. Parce que les maîtres ascensionnés, tout simplement, ce ne sont que des esprits, ils ne sont pas Dieu. Voilà. Ils ne sont pas Dieu, ils ne savent pas, ni l'avenir, ni quoi que ce soit. Donc, vous voyez, juste un petit passage. Dans Isaïe, chapitre 44, verset 6 à 7, il est écrit, ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et or moi, il n'y a point de Dieu, qui a comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir, et ce qui doit arriver. En vrai, l'Éternel a voulu dire que, qui a parlé, l'Éternel peut prédire l'avenir, qu'il le prouve, voilà, qu'il annonce donc l'avenir, ce qui doit arriver. N'oublions pas que l'Éternel peut changer le cours des événements, que c'est l'Éternel qui gouverne d'autres choses, ce ne sont pas des esprits. N'oublions pas que les extraterrestres, ou je ne sais quoi, ne peuvent pas prédire l'avenir. franchement, c'est n'importe quoi. En plus, faire appel à des trucs cosmiques, de dire que nous sommes d'une autre galaxie, ou je ne sais quoi, c'est... Bon, maintenant, je vais vous lire un dernier passage, c'est Isaïe, chapitre 47, verset 11 à 15, et il est écrit, « Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondera sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail et ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer un profit. Peut-être reviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qu'ils observent les astres, qu'ils annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici son com' de la paille, le feu les consomme et ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assoit. On s'assit. Telle sera le sort de ceux que tu te fatigués à consulter et ceux que tu as trafiqués d'état jeunesse disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Donc les personnes peuvent faire des fausses prédictions. Ils peuvent faire appel à des esprits dissimulés sous des trucs magnifiques, des cultes d'elfes, des cultes d'anges, des cultes de fées, des cultes de licornes, des cultes de galaxies, de maître ascensionné, je ne sais quoi. Mais le jour où l'éternel va tout simplement poser sa main sur la personne pour la juger et la punir, personne ne sauveront les personnes qui ont fait de la sorcerie, qui ont fait de la magie, qui ont fait de fausses prédictions et tout. Personne. Même les esprits en qui la personne a invoqué pour ses prédictions ne la sauvera pas. Voilà. Tout simplement. Parce que personne ne peut se délivrer de la main de l'éternel. Tout simplement. Les gens, de toute façon, ils disent tout et n'importe quoi, mais ce sera après la mort qu'il y aura de grands règlements de comptes. Même ceux qui font de fausses prédictions. Il y a plusieurs sectes, même fausses religions, qui ont fait des fausses prédictions. Il y a même les témoins de Jéhovah, ils ont dit que la fin du monde sera en 1914. Que le Christ reviendrait en 1914. Là, nous sommes en 2022. Donc voilà. Vous voyez, c'est comme les Mayas en 2012. Il y a plein de gens. C'est comme ceux qui, avec les éclipses, à un moment donné, il y avait plein de gens qui ont paniqué. Il y avait un éclipse, je crois que c'était en 1999 ou 2000. Je ne m'en souviens plus. Il y a des gens qui ont paniqué. Parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est la fin du monde, on va mourir et tout. Et malheureusement, voilà. Vous voyez, c'est que malheureusement, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il ne faut pas les écouter de toute façon. Il ne faut pas les écouter. Mettez votre foi en l'éternel, en Yeshua et au Saint-Esprit et en personne d'autre. En personne d'autre. Parce que c'est eux qui vous secouront, c'est eux qui vous sauveront. Et c'est l'éternel lui-même qui envoie ses anges pour nous secourir. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on doit prier l'éternel au nom de Yeshua par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est l'éternel qui exauce nos prières et qui nous sauve et nous envoie de l'aide. Mais, ce n'est pas à nous de faire des appels ou quoi que ce soit. De toute façon, faites attention si on vous dit voilà, tel ange a donné tel message ou tel esprit, je ne sais quoi. Faites attention. Soyez vigilant. Comme Yeshua, il a dit, soyez sur vos gardes et soyez aussi vigilant qu'un serpent. C'est-à-dire qu'on doit rester chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour sous nos gardes. Sur nos gardes. Afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et de ne pas tomber dans les pièges des fausses des fausses séductions tout simplement. Si on vous dit voilà, qu'il y a des messages intergalactiques ou des trucs comme ça, que les gens sont en communication avec les extraterrestres ou avec un esprit de je ne sais quoi, faites attention. Voilà. Shalom à tous. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. à bientôt. Sous-titrage ST' 501